Musique Le monde a toujours été divisé en deux catégories. Vieux ou jeune, grand ou petit. Il y en a qui savent se contenter de peu. Puis il y a les autres qui trouvent toujours le moyen de se plaindre même s'ils sont riches. Pour ces gens-là, rien n'est plus important que l'argent. Ils ne peuvent jamais se contenter des petits plaisirs que la vie nous offre. Je n'aurais jamais cru que j'allais rencontrer ce genre de personne dans ce long vol de 8 heures de Londres à Mumbai. Mon père m'avait dit qu'en n'en rien de temps, la vie d'une personne peut changer d'une ville comme Mumbai. J'ai finalement compris ce qu'il disait. Ma vie a changé quand j'ai rencontré cette femme. Pardon, madame ? Non mais dis-moi, tu es sérieuse ? Cette écharpe est entièrement faite de cachemire. Et si elle est abîmée, même tout le personnel de cet avion ne pourra jamais me le rembourser. Mais ne reste pas là, tu peux partir. Oui, madame. Bon sang. Espèce d'imbécile. Oh, mais... Je ne rencontre que des gens malpés aujourd'hui. Sérieusement, madame, depuis quand est-ce qu'on a besoin d'être poli pour s'asseoir dans un avion ? Dites-moi. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi irrité ? Je suis sûr que votre écharpe fait de cachemire coûte vraiment une fortune. Mais, franchement, ce magazine n'est pas très cher, madame. Et il y en a plein d'autres. Pourquoi vous vous fâchez comme ça ? Tenez, voilà, votre magazine. On se détend. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Oh, bonjour, bonjour. Vous êtes là pour me servir ? Oui. Écoutez, je voudrais un bol de fruits frais. Surtout pas de salade, madame. Non, je veux quelque chose de chaud et de très bon. Je voudrais un bol de fruits frais. Il y a des haricots épicés. Non, monsieur. Excusez-moi. Oui, madame ? Vous comptez m'écouter ? Ou vous comptez rester là, debout devant moi, encore longtemps à ne rien faire ? Ou êtes-vous toujours si peu professionnel ? Désolée, madame. Non, madame, désolée. Que puis-je faire pour vous ? Excusez-moi, madame. Oui, monsieur ? Écoutez-moi bien. Je vous explique. En ce qui concerne tout ça, étant donné que mon siège est avant le vôtre, je devrais être celui qui commande le premier, n'est-ce pas ? Bien sûr, si ça ne vous dérange pas, je peux, s'il vous plaît ? Oui. Très bien. Euh, je veux une galette et du houmous, un peu de cornichon et aussi un peu de beurre salé. Emmenez-moi votre plus grosse galette au plus vite. Et madame, que désirez-vous ? Eh bien, merci de prendre le temps de m'écouter enfin, ma chère Sangita. Je voudrais un bol de fruits frais et aussi des céréales. Oui, madame. Je fais ça tout de suite. Écoutez, ne prenez pas trop de temps. Cela est valable pour nous deux. Répugnant. Aucune politesse. Rien qu'un son gêne. Il ne mérite pas de s'asseoir dans cet avion. Je l'avoue, vous l'avez deviné juste, madame. Vous l'avez deviné. Honnêtement, c'est bien la première fois que je me retrouve seul dans un avion. Je n'ai jamais été dans un avion avant. C'est génial. Ouais. Ah oui, c'est une surprise. Ouais. J'ai travaillé dur pendant très longtemps. Je voulais m'accorder une pause. Donc, tu travailles aussi ? Oui, bien sûr que je travaille. Ne parle pas en mangeant. Dites-moi, comment je vais vous parler si je ferme ma bouche quand je mange ? En fait, voyez-vous, j'ai participé à des concours. J'adore m'acheter des billets de loterie. Et j'ai eu le billet pour cet avion dans un concours. C'est très bon, madame. Vous en voulez ? Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous ne mangez pas tous les fruits qu'il y a dans votre assiette ? Ça pourrait nourrir quelqu'un de plus pauvre que vous. Attendez. Laissez-moi prendre ce qui reste de ces oranges. Et de toute façon, je ne gaspille rien gratuit. Merci beaucoup. J'en ai assez. Excusez-moi. Oui, madame ? Je voudrais changer de place, merci. Euh, pardon, madame ? Plus d'excuses. Je veux changer de place immédiatement. Dites-moi, désirez-vous aller plutôt au fond, madame ? Peu importe. Ah, oui, venez. Et ça, alors ? Madame, écoutez-moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je trouve que vous êtes vraiment très gentille. Je peux avoir votre carte ? On devrait déjeuner ensemble, un de ces quatre. Allez, allez. Ou alors, donnez-moi votre numéro, on va s'appeler. Allez. Les enfants, vous êtes tous prêts pour l'école ? Allez, allez, allez. Je vous ai fait du lait d'amande. Buvez-le vite, puis on va partir. Allez. Ah, mais Fadka, tu n'as pas encore préparé ton sac. Allez, plus vite. Lily, pourquoi tu n'as pas encore tes chaussures ? Oui, oui, comme ça. Bonne fille. Goli, tu es prêt toi aussi ? Très bien. Cutting ? Oh, waouh, tu as déjà ramassé tes affaires. Waouh, Roshni, du lait. Dis-moi, c'est un show spécial ou quoi ? Dis-nous, Roshni, est-ce que tu nous caches quelque chose ? Hé, Roshni, on ne dira rien. Je t'en fais la promesse, c'est vrai. T'as un secret, toi ? Hé, hé, hé ! Mais, mais de quoi êtes-vous en train de parler ? C'est ce qu'on vous apprend à l'école, hein ? Non, Roshni, ce n'est rien de tel. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, il se passe quoi ? Joyeux ? Comment ça, hein ? Quelqu'un n'est pas très joyeux ces jours-ci, Roshni. Mais qui n'est pas joyeux ? Moi, Roshni, il y a beaucoup de moustiques, tu sais, ici et partout. Très bien, d'accord. Je vais demander un répulsif pour toi. Comme ça, tu n'auras plus de problème, d'accord ? Oui ! Non, ne courez pas. Mounia, trouve-moi un répulsif contre les moustiques, d'accord ? Allons-y, tout le monde, on se voit plus tard. Ne courez pas ! Pourquoi vous ne pouvez pas marcher ? Soyez prudents ! Au revoir 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 ! Au revoir, Roshni ! Au revoir ! A plus tard, d'accord ? Euh... Fadka ? Joker ? Lily ? J'espère que vous... Vous avez tout pris pour l'école ? Oui, Roshni, on a pris tout ce qu'il fallait. On a pris nos déjeuners, nos crayons, nos gommes, aussi nos trousses, nos livres, nos carnets, tout ce dont il fallait. Vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié ? Non, non, Roshni. Très bien. D'accord, alors. Au revoir, Roshni ! Au revoir ! Roshni ! Quoi? Joyeux anniversaire, Rocheny! Joyeux anniversaire, Rocheny! Merci! Au revoir, Rocheny! Au revoir! Au revoir, Rocheny! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Oh, je suis contente de te voir. Je croyais que tu ne venais pas. Et son avion a déjà atterri, tu sais. Si tu n'étais pas là, elle m'aurait avant toute chose demandé où tu es passée. Et tu sais très bien comment ta mère peut être parfois très sévère, hein? Et une fois furieuse, je préfère ne pas en parler. Du calme, sexy! Du calme! Laisse-moi voir. Tu es vraiment belle! Nouvelle robe! Et aussi nouveau vernis! Oui! Wow! Tu es très belle aujourd'hui, sexy! Bien sûr! Je t'ai... Fais assez de compliments comme ça. Maintenant, c'est à mon tour. Oui, surtout aujourd'hui. Viens là, Rocheny. Je suis contente de te voir. J'ai un plan. Allons quelque part et on va beaucoup s'amuser. Non, attends! Et c'est quoi ces vêtements encore? Je pensais que tu allais faire au moins un effort pour ton anniversaire. Attends, je vais juste me mettre un peu de maquillage. Allez, une seconde. Grand-mère, du calme! Écoute, ça ne va vraiment pas du tout m'aider. Mais si! Tu dois me croire. Aujourd'hui, Durga ne sera pas comme d'habitude. Tu devras juste être patiente. Durga? Qui est Durga? Oh oui! Didi est aussi le nom de Durga des vies, non? Ce n'est pas très joli. Non, pas ça, grand-mère. Didi, tu l'as dit plusieurs fois, non? Tu ne veux surtout pas l'appeler comme ça. Mais toi, tu ne l'écoutes jamais. Et chut! Et d'ailleurs, est-ce que tu m'as déjà entendu l'appeler maman de toute ma vie? Elle ne va pas te décevoir. Tu veux parier? Très bien, on va parier. Oui. Laisse-moi te prédire cette journée. Didi va sortir, son sac de luxe à la main, et dans l'autre main, ce sera son magazine. Son assistante, comme d'habitude, sera derrière elle, avec tous ses bagages. Et puis, oncle Kessar et oncle Babelou vont l'accueillir. Didi va lui donner le magazine avec une main, et pendant que l'oncle Kessar va le lui prendre, à oncle Babelou, elle va tendre son autre main. Comme d'habitude, oncle Babelou va perdre ses moyens et penser qu'elle veut lui serrer la main. Et en même temps, Didi va lui faire peur avec ses énormes yeux. Et oncle Babelou finira par comprendre qu'il doit prendre son châle de sa main. Et puis, oncle Kessar, lui, dira ce qui est prévu aujourd'hui. Et comme d'habitude, Didi va l'écouter en regardant ailleurs. Bon, dis-moi, Roshni, et nous dans tout ça. Grand-mère, tu veux vraiment savoir ? D'accord, je vais tout de suite te le dire, alors. Avant que nous on puisse la voir, la presse va d'abord la voir et va courir vers elle. Regarde qui c'est ! C'est la fameuse créatrice de bijoux d'Orga Devi. Elle est de retour, après avoir acheté une très grande bijouterie internationale à Londres. Dépêchez-vous ! J'espère que ça va. Salut ! Bonne journée à tous ! Salut ! Eh oui, grâce aux journalistes, toi tu auras une fille qui t'aime beaucoup, grand-mère. Et moi, une gentille maman parfaite. Non, on va voir. Bonjour, maman. Salut ! Tu vas bien ? Ça va. Eh, ma chérie ! Mais c'est quoi ces vêtements que tu portes ? Ils sont affreux. Je ne sais pas pour toi, mais ma réputation est précieuse. Nandu ? Donne-lui ses cadeaux, maintenant. J'y vais. On se voit ce soir. Toi aussi, maman. Roshni, écoute, pourquoi tu ne les regardes pas ? Peut-être que ça te plaira. Tu as perdu le pari, grand-mère. Didi m'a apporté des cadeaux. Mais elle ne m'a même pas dit bon anniversaire. Waouh. C'est vraiment un bel anniversaire, je dois dire. Joyeux anniversaire. 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 Oh mon Dieu, pourquoi tu n'enverrais pas quelqu'un qui serait capable de réparer les choses entre Rochnie et sa mère? Qu'elle me souhaite bon anniversaire, c'est trop pour elle! Allez, allez, dépêche-toi! Excuse-moi? Allez vite, commence à conduire! Comment es-tu entré dans ma voiture? Une minute. Tu vois? C'est de cette façon-là. Tu es contente, madame? Tu peux démarrer maintenant. Bon, écoute! Non, ne bouge surtout pas, je vais tout de suite appeler la police! Mais écoute-moi d'abord, laisse-moi d'abord avoir mes valises, ensuite tu peux les appeler, d'accord? Quoi? Pas quoi, madame? Plutôt où? Si on n'arrête pas ce taxi tout de suite, alors il va apporter mes bagages, madame! Donc tu ne veux pas te dépêcher, oui? Je vais perdre mes valises, madame! Bien sûr ça, vous ne pouvez pas le comprendre! J'ai pas envie de me retrouver à la rue, madame! Allez, 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 dépêche-toi! Du calme! Je vais conduire, c'est bon! Allez, allez, le taxi va s'en aller! Allez! On va perdre le taxi, allez, plus vite! Tu ne sais pas comme ces bagages sont vraiment importants pour moi? Les chaussures de mon père, les lunettes de ma mère, et même les saris de ma soeur! Ah bon? Non, c'est une blague! Ne perds pas le taxi de vue, surtout pas de vue, surtout pas! Prends ce virage, allez, prends ce virage, vite! Oui, très bien! Allez, allez, allez! Allez, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi ici! Il se passe quoi encore? Monsieur, donnez-moi-en deux! Oui, monsieur! Mais bon sang, qu'est-ce qu'il se passe ici? Je vois très bien que tu m'as menti! Attends, tu vas voir! Mon dieu! Je vais te donner une leçon! Allez, dehors! D'accord, très bien! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu n'as pas perdu tes valises, d'accord? Oui, c'est vrai! Je n'ai rien perdu du tout! Mais tu as perdu ton sourire! Mais de quoi tu parles? Je veux dire que... C'est ton anniversaire, non? Je t'ai entendu plus tôt! Tu étais si triste, si en colère... Euh... Je n'ai pas aimé ça! Tu sais ce qu'on dit généralement? Que si tu es triste surtout pour ton anniversaire, alors tu le sauras tout au long de l'année! Et... Je me suis dit... Que c'est ton anniversaire aujourd'hui! J'ai voulu te redonner le sourire! Merci! Et voilà! Merci beaucoup! Tu en veux? De la barbe à papa! C'est vraiment très bon! Ma maman dit... Tu ne peux pas être amère... Si tu manges qui est sucré! Joyeux anniversaire Bagacherie! Et voilà! Je ne vous ai pas dit que ma vie allait changer! Quand j'ai rencontré deux femmes différentes le même jour... Ma vie a totalement changé! J'ai donné une bonne leçon à cette femme dans l'avion... Et redonné le sourire à cette magnifique fille qui m'a tellement plu! J'espère vraiment que je vais rencontrer des gens... Aussi intéressants tous les jours de ma vie! Tu me manques, maman! Comment ça, tu ne peux pas suivre des instructions aussi simples? Désolé, Droga... Tu as dit quoi? Euh... Didi... Désolé... Bablou, pour l'amour de Dieu, grandis un peu! Oui, Didi... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Bablou? Dis-moi, où est Roshni? Je vais lancer ma nouvelle collection de bijoux aujourd'hui! Et d'ailleurs, Roshni est supposé la présenter en l'apportant! Est-ce que c'est clair? Oui! Roshni est là! Le collier? Le collier? Eh, emmenez le collier! Didi, le collier est là! Oh! Oh! Donnez-moi une seconde! Allô? Roshni, tu sais, on a un souci! Est-ce que tu pourrais venir tout de suite? Un souci? Joker, mais... Mais, allô? Un problème? Mon oncle? Je dois y aller, d'accord? Euh... Si quoi que ce soit se passe mal à cause de Roshni, elle va me le payer. Je vais lancer ma nouvelle collection de bijoux pendant sa fête d'anniversaire. Je vais voir si elle va oser m'arrêter. C'est parti! C'est parti! Est-ce que tu peux faire? C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Pas un geste et les mains bien en évidence Plus un geste, allez par ici Tu croyais que tu allais entrer dans cette maison sans qu'on le remarque Tu crois que je suis fou ? Non, non, non Que je suis bête ? Non, 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 pas du tout Stupide Non J'ai envoyé deux voitures pour venir te chercher à l'aéroport Et tu as disparu Dis-moi, allez, où es-tu parti ? Je vais tout te dire Je vais tout te dire Du calme Une seconde, une seconde Dis-moi, dis-moi Du calme, papa Et surtout, je t'en supplie, arrête d'effrayer les gens avec le fusil de ton arrière-grand-père Je t'assure que ce fusil ne sert vraiment plus à grand-chose maintenant Arrête Ton fils est enfin là, papa Et c'est comme ça que tu m'accueilles ? C'est bon de te revoir Oui Tu peux me dire, comment... Comment tu es rentré à la maison ? Euh... Eh bien, en voiture Qui est-elle ? Dis-moi Hein ? Qui est-elle ? Allez, dis-moi Papa, attends, dis-moi Hein ? Est-ce que... Est-ce que tu es devenue devin maintenant ? Quoi ? Comment tu sais que c'est une fille ? Mais voyons... Écoute-moi, fiston Ça doit forcément être une fille Papa, s'il te plaît, arrête de dire des bêtises Et dis-moi d'abord si mes valises sont arrivées Oui, ils sont déjà arrivées Et je les ai même vérifiées Alors tu as ouvert mes valises et osé fouiller dedans sans me demander la permission Et alors ? Parce que je suis un jeune homme Et tu ne dois pas ouvrir les valises d'un jeune homme sans sa permission, papa Arrête, Siddharth Tu n'en es pas encore à ce stade Que quand j'ouvre ta valise, je dois tout de suite la refermer Parce qu'il y a des choses indécentes En passant, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas trouvé ce que je cherchais Je n'ai rien trouvé d'intéressant C'est normal, papa Parce que tout simplement, ce que tu étais en train de chercher est juste là Très bien, allez vite, avant que ta mère n'arrive Laisse-moi en manger un peu Tiens, vas-y, mange, papa Oui Mais qu'un morceau, c'est tout ce que tu peux te permettre Waouh J'adore Tout est magnifique Tu as tout bien planifié pour que tout soit parfait Tout ce que j'ai fait, c'était de suivre toutes tes instructions à la lettre Je dois te remercier Kessar, Babel doit être avec toi quand tu fais de telles choses Oui, il est toujours avec moi Et Didi ! Comment tu me trouves ? C'est une nouvelle robe blé Oui, de là ? De là Merci Il y a un problème Tu as attrapé des poux Non, 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 Didi Ça me... Gratte Kessar, dis-moi, est-ce que ta femme va venir à la fête ? Mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu te grattes comme ça ? Ce n'est vraiment pas poli Et non, non ! En fait, tu sais, tout le monde me disait que Recham est si jolie Recham est si jolie Donc, j'ai mis du col derrière mes oreilles pour ne pas attraper le mauvais oeil Et c'est pour cela que j'ai une allergie Et tu as osé m'offrir ce verre d'eau avec tes mains ? Euh... Euh... Tu... Tu as offert ce verre d'eau à Didi avec tes mains sales ? Et si maintenant Didi tombait malade ? Espèce d'imbécile ! Je ne veux surtout pas la voir à la fête Mais, j'irais où alors ? J'ai nulle part où aller ! Recham, on ne te demande pas de quitter la maison Toi, tais-toi ! Euh... Recham, viens avec moi, je vais tout t'expliquer Viens avec moi, allez, viens avec moi Didi ! C'est une fête ! Et ça, c'est une nouvelle rebleu ! Recham, allez, viens avec moi, allez ! Dis, Babelou, est-ce que Roshni est ici ? Roshni ? Euh... Babelou ? Euh... Bien sûr qu'elle va revenir ! C'est... Son anniversaire ! Où est-elle partie ? Dites-moi tout de suite où est partie Roshni ! Lily ? Fatska ? Joker ? Rochni, tu sais, on a un souci ! Est-ce que tu pourrais venir tout de suite ? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Rocherie! Joyeux anniversaire! Oui! Vous... vous avez fait tout ça pour moi? Oui, Rocherie! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Rocherie! Joyeux anniversaire! Oui! Bonsoir! N'hésite pas à te servir! Vas-y! Oui! Salut! Vous avez pris un verre? Oui! Tout va bien? Salut! Comment ça va? Didi, je vais très bien, merci! Il n'y a que vous pour faire une fête aussi magnifique! Mais non, ce n'est pas si dur, mais merci beaucoup! Didi, mais dites-moi, où est votre fille? Euh... elle... Elle doit être en chemin! Ah! Oui! ... 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 Oh, tu te... Tu te souviens encore de mon nom ? Je n'arrive pas à croire que ma fille est osée entrer dans cette maison, ivre comme ça. C'est à moi que tu es en train de parler ? Donc ça veut dire que... Aujourd'hui, tu me parles uniquement parce que je suis rentrée... Je suis rentrée ivre, alors. Je devrais rentrer ivre tous les jours. Tous les jours. D'accord, Didi. D'accord. Donc tout ce siècle, c'est toujours pour la même et unique raison. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Ce pourquoi tu te plains toujours. Tu te plains toujours et encore. Alors, Roshni, est-ce que tu comprends que j'ai fait tant de pertes à cause de ton immaturité, ton impolitesse et ton insouciance aujourd'hui ? Oh... Oncle Babelou ? Est-ce que tu sais qu'il y a... Tu sais qu'il y a de très gros cadeaux ? Ces cadeaux, non ? Dans mon armoire. Tous ces cadeaux qu'elle m'a offerts à chacun de mes anniversaires. Je suis sûre qu'ils ont beaucoup de valeur. Eh bien, tout cela, oncle Babelou. On va tout... Lui, retourner. Ainsi, tout sera enfin réglé. Tu vois, Didi ? Je ? N'ai plus de dette envers toi. Tout est réglé maintenant. Mais ? Mais pourquoi vous n'allez pas vous coucher ? Parce que... Mon oncle, tu es fatiguée, non ? Didi te fait tout le temps tourner en bourrique. Regarde les lumières. Regarde. Mais non, même pas. C'est un... Joyeux anniversaire. Bon, il semble que c'est la fin de mon anniversaire, non ? Et quelle heure ? Et quelle heure, déjà ? Encore un quart d'heure et c'est la fin de tout ça. Avant la fin de mon anniversaire, je voudrais dormir. Tu sais pourquoi ? Parce que... Dans mes rêves, je vois toujours ma maman. Elle me... Elle me fait même des câlins, tu vois ? Voilà. Pourquoi je dois aller dormir maintenant, maman ? D'accord ? Donc, bonne nuit, tout le monde. Je t'en prie, arrête un peu de faire l'imbécile comme ça, Roshni. Tu sais si j'étais comme toi. Aujourd'hui, notre famille n'aurait jamais eu un toit sur la tête, ma fille. Tes émotions, Roshni. Et ta façon de parler, on dirait une personne de la classe moyenne. Les émotions de ces gens, qui passent la plupart de leur temps à prétendre prendre soin de leur famille. Ils osent blâmer les autres pour ça. Et ton attitude pitoyable, ma chérie. Même ta façon de parler à ta propre mère. C'est parce que je t'ai donné la liberté, Roshni. La liberté de vivre dans cette société avec cette attitude, ma fille. Et les gens tolèrent ton attitude. Seulement parce que tu es ma fille. Ton mode de vie. Tes vêtements. Tes montres. Tes sacs. Tes chaussures. Tes voitures. Qui te les donne ? Eh bien, c'est moi. Roshni, c'est moi qui te les achète. Avec ce même argent. Dont tu n'arrêtes pas de te plaindre tout le temps. Et aussi pour lequel tu as fait tout un scandale aujourd'hui, n'est-ce pas, Roshni ? Didi. Je. Je. Je ne veux pas de tout ça. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de tout ça. Je veux que... Que pour... Pour mon anniversaire. Je veux que... Je veux que tu sois là, Didi. Je ne veux qu'un petit peu de ton amour. Un... Un peu de ton temps. S'il te plaît. C'est tout ce que je veux, Didi. Je te promets que je te... Le... Rembourserai bientôt. Maman ! Arrête, je t'en prie, lâche-moi. Tu en paies de la gueule. Allez, parle-moi. Arrête, lâche-moi. Quel genre de proposition je dois te faire ? Roshni, arrête. Je... Je vais te rembourser, Maman. Roshni, lâche mon bras, s'il te plaît. Tu vois quel genre de proposition je dois ? Allez, Roshni, lâche-moi. Allez, je t'ai le promets. Écoute, Roshni, arrête. Espèce d'assolente. Tout le monde dans vos chambres maintenant. Je... Je veux bien, grand-mère. Je le sais bien. Parce que je te connais très bien. Tu ne peux pas duper ta grand-mère. Ce n'est pas en mettant de l'alcool sur tes vêtements que tu seras ivre, ma fille. Je sais que tu n'as pas pu d'alcool, Roshni. Tu as vu ça ? Aujourd'hui... Aujourd'hui, ce n'est pas Didi. Mais c'est ma maman qui m'a frappée. Même si c'était une gifle. Au moins, au moins, elle m'a touchée, grand-mère. Maintenant, mon anniversaire est complet. Pour réunir cette mère et cette fille, il nous faut un miracle, mon Dieu. Envoie une personne dans leur vie qui peut résoudre leurs différences pour de bon et à jamais. Mais arrête, papa. Mais dis-moi plutôt pourquoi tu fais tout ce drame et pourquoi tu fais tout en plat ? C'est un monde moderne. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Elle a fait quoi de mal ? Tu oses me demander une chose pareille ? Sache que je ne pourrai jamais l'accepter. Écoute, papa. C'est elle que j'ai choisie. Tu vas devoir l'accepter que tu ne le veuilles ou pas, compris ? C'est vraiment hors de question. Et surtout, n'oublie pas, elle ne peut pas vivre ici. Il n'y a pas de place pour elle dans ma maison. Tu vas devoir lui trouver une place, papa, parce que c'est mon choix. Cid, pour une fois dans ta vie, tu pourrais au moins penser à ta mère. Tu sais qu'elle ne voudra pas d'une étrangère. Et cette fille est 100% européenne. Oui, papa, je sais bien que c'est une étrangère, mais c'est mon choix. Et maman va devoir le comprendre. Je vais tout de suite aller lui en toucher de mots. Je vais aussi venir avec toi. Mais où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Je veux la voir. Allez. Ça ? Oui, maman, c'est bien elle. C'est de cette chose que vous étiez en train de parler tous les deux. Maman, il s'agit de papa. Tu sais ce qu'il a. Tension artérielle, il a le diabète, maux de dos et plein d'autres choses. Et s'il ne commence pas à faire de l'exercice, il va gravement tomber malade un jour. Tu sais bien que tout peut arriver. Je suis tout à fait d'accord, mais je croyais que... Quoi ? Comment ça ? Quoi ? Je ne sais pas. Je croyais que... que tu avais emmené une étrangère ici afin de l'épouser. Oh ! Allez, continuez de rire. Après tout, vous avez manigancé tout ça. Je savais bien que vous alliez vous moquer de moi, n'est-ce pas ? Écoute-moi, maman. Écoute-moi, maman. Sans avoir ta permission, je ne vais jamais emmener... n'importe quelle fille ici. Et de toute façon, ma femme doit être comme toi. Parce que tu es la meilleure au monde. Salut ! Hey, hey ! Bonjour ! Bonjour ! Comment tu me trouves aujourd'hui ? Oh, merci ! Dis quelqu'un à plein taxi ce matin ? Taxi ? Mais quel taxi ? Elle n'a pas compris. Oh ! J'ai compris ! En fait, vous savez, maman, c'est un... jaune ! Jaune. Et ça, c'est noir ! C'est une couleur qui porte chance. C'est une personne très sage qui m'en a juste parlé. Il me l'a personnellement dit. Où ça ? À la télé. Oh ! Personnellement ? À la télévision. Vous savez, il m'a dit que cette combinaison me portera énormément chance. Tellement de chance. C'est pour ça que je le porte. Oh, vraiment ? Oui ! Tu en es sûre ? Oui ! Tu en es vraiment sûre ? Tati ? Attention, attention ! Tati, tout va bien ? Attention, c'est un peu épicé. Écoute, tu devrais boire un peu d'eau. Tati, mais où vas-tu ? Non, s'il te plaît ! Bonjour, tout le monde. Bonjour. Donne du jus à Roshni. Ça va l'aider à aller mieux. Santé, Didi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501